Alors, nous allons procéder à la cérémonie de remise du manuscrit de la Saguine, mais tout d'abord, regardons ensemble une courte vidéo qui rend hommage à Mme Antonine Maillet. La Saguine est arrivée. Pas comme un cheveu sur la soupe. Pas comme une espèce de hasard. C'est pas un hasard, la Saguine. C'est une chance. C'est une chose attendue, préparée par tout un peuple. C'est toute l'Acadie qui préparait ça. Toute l'Acadie qui se préparait depuis longtemps pour qu'on fasse, on fait quelque chose qui lui ressemble, tu sais. Je reste en bas, mais c'est pas là que je suis née. Bien plus haut, avant la djère. L'autre djère, la première. Et disons que c'était pas la première, qu'il y en a eu bien d'autres avant celle-là. J'ose croire, mais je les ai point connues. J'en ai connues deux. Ça suffit pour qu'on s'en fasse une idée. Sa petite idée. C'est pas tellement les femmes du théâtre qui m'avaient convaincue que ça avait passé la ronde. C'était le public. Et le public me disait même, et ça c'était plus fort que me donner une critique de théâtre, c'était, mais vous êtes un peuple. Mais vous êtes rentré de la déportation. Mais vous êtes encore vivant. En somme, j'avais compris que ce soir-là, il s'était produit un événement historique. C'était de faire rentrer l'Acadie dans sa vraie place au Canada, c'est-à-dire dans la francophonie d'Amérique du Nord. Il y a un auteur, Antonine Maillet, qui a créé un personnage, la Sagouine, qui a été interprétée. J'y ai donné mon âme, mon corps, ma chair, bon, je lui ai donné ça. Et à la fin, il y a trois personnes. Il n'y a qu'une personne qui prime la Sagouine. Elle n'a pas vraiment changé. C'est le monde qui change. Mais il y a quelque chose dans le monde qui est l'humain, qui est le cœur, qui est l'intelligence, qui est la dignité, qui est la vérité. Ça, ça ne change pas. Ça dure. Et elle incarne tout ça. Elle incarne quelque chose qui est fait pour rester. Alors, j'invite maintenant le recteur et vice-chancelier à venir vous adresser la parole. Merci beaucoup, Mme Schofield. Alors, M. le chancelier, Mme le chancelier-mérite, M. le président du conseil des gouverneurs, Mme la présidente du conseil d'administration de l'association des anciens, anciennes et amies de l'Université de Moncton, membres de la communauté universitaire, chers donateurs, chères donatrices, anciens, anciennes et amies de l'Université, Mesdames et Messieurs, il me fait extrêmement plaisir de vous accueillir en cette fin de journée très spéciale qui est, en fin de compte, une fin de journée dédiée à la générosité. Je voudrais d'abord remercier profondément, comme l'ont fait M. le chancelier et M. le président du conseil des gouverneurs, donc remercier profondément les donatrices et donateurs qui ont été intronisés ici aujourd'hui. Ces actes de générosité de votre part sont d'une importance capitale pour assurer la pérennité et la viabilité de notre institution et il est important de témoigner notre appréciation et notre reconnaissance envers ceux et celles qui appuient financièrement l'Université. I want to take advantage of this opportunity to thank the many people who continue to give generously to our university. Si l'Université de Moncton a pu continuer son essor et faire face aux défis démographiques et économiques de la dernière décennie, c'est en grande partie grâce à l'engagement de la communauté, notamment ses généreux donatrices et donateurs. Avec de nouveaux projets, comme le pavillon partagé entre la faculté d'ingénierie et la faculté des sciences de la santé et des services communautaires, nous voulons offrir à nos étudiantes et à nos étudiants, mais aussi à notre corps professoral, les outils d'apprentissage et de recherche qui sont à la fine pointe de la technologie, afin qu'ils soient en mesure de faire partie des cohortes des mieux formés au pays et des professeurs les mieux performants. La semaine dernière, nous avons souligné le début des travaux d'agrandissement du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick. Je sais jusqu'à quel point Mme Maillet est fière de parler de Sœur Jeanne de Valois. Eh bien, vous savez, Mme Maillet, que là où nous avons fait l'inauguration de cette levée de terre pour agrandir le Centre de formation médicale, c'est pratiquement sur le site que rêvait déjà cette congrégation et Sœur Jeanne de Valois pour créer une école de formation médicale. Alors, nous sommes ici chez elle, nous sommes chez vous. Eh bien, nous rendons encore hommage et nous continuons à bâtir cette institution, telle la vision qu'avaient ceux et celles qui nous ont précédés. Cela donc démontre que notre institution est en constante évolution et vise à offrir tous les programmes et services dignes de la plus grande université canadienne de langue française à l'extérieur du Québec. En poursuivant dans notre thème de la générosité, je suis ravi de pouvoir accepter ce soir, au nom de l'Université de Moncton, le manuscrit d'un texte fondateur de la littérature acadienne, soit celui de la Sagouine. Ce manuscrit revêt une valeur historique, sociale et culturelle, non seulement pour notre institution, mais pour le peuple acadien et la francophonie tout entière. Et tout à l'heure, en écoutant Mme Maillet sur la vidéo, elle nous disait comment elle sentait que cette œuvre faisait entrer l'Acadie dans le Canada, faisait aussi entrer l'Acadie tout entière dans cette francophonie internationale. Je ne peux que saluer son auteur puisqu'elle avait ses décorations, quelques-unes, parce qu'elle est modeste. Elle me dit, j'ai choisi celles qui ont une signification de notre entrée dans la francophonie. Donc, l'Ordre du Canada et celles que vous avez reçues en France, au Québec et en Acadie et partout. Alors, Mme Maillet, ce que vous aviez en tête et au bout des doigts en écrivant la Sagouine, bien, je crois que vous êtes le témoignage vivant que c'est un franc succès. Alors, c'est pour l'Université de Moncton un immense, un grand privilège de s'être vu confier par vous la garde du manuscrit de cette œuvre marquante de la littérature acadienne. Je sais que vous avez osé laisser dormir ce manuscrit seul dans une voiture à Chipagan. Ce n'est pas parce que vous n'aviez pas intérêt à ce qu'il soit bien protégé, mais je connais la générosité des gens de Chipagan, ils ne l'auraient jamais touché. Alors, en raison de cette grande valeur historique et culturelle, le manuscrit original, il est, au moment où on se parle, entreposé dans une voûte au Centre d'études acadiennes en Selm-Chiasson. Pour conserver un tel document, le Centre, bien sûr, applique des technologies et des méthodes anciennes, actuelles et nouvelles de la préservation de ces collections. Et nous avons appris, comme nos prédécesseurs l'ont fait, vous avez dit que vous aviez consulté les premiers ouvrages, les originaux de Rabelais, quand vous faisiez un doctorat à la Sorbonne, bien, nous avons aussi appris à conserver les œuvres d'une valeur comme celle de Rabelais, c'est-à-dire les œuvres d'Antoine Hedmaillet. Ce soir, au fin de la cérémonie, une reproduction muséale sera remise à l'Université de Moncton, de façon symbolique, afin de ne pas risquer d'abîmer l'original, ce qui est de mise dans le cadre d'un dent, pardon, d'un dent archivistique. Cette reproduction exacte du manuscrit a été créée par l'archiviste du Centre d'études acadiennes en Selm-Chiasson, ce Karl Eisen, en utilisant les techniques les plus avancées. Nous sommes, bien sûr, l'ensemble de la communauté universitaire de l'Université de Moncton, nous sommes très reconnaissants que Mme Maillet fasse encore confiance à notre établissement, plus précisément au Centre d'études acadiennes en Selm-Chiasson, pour conserver ce manuscrit qui a une valeur inestimable. La collection de manuscrits que cette grande dame de la littérature a léguée à nos archives comprend maintenant 90 documents. Elle me dit qu'il y en a d'autres qui s'en viennent et je m'en réjouis. C'est une collection impressionnante qui offre aux chercheurs l'occasion de puiser dans cette œuvre magistrale qui est celle du monde d'Antonine Maillet. Comme on le sait bien, l'Université de Moncton se donne comme mission d'être reconnue en Acadie et dans la francophonie pour l'excellence de son enseignement et de sa recherche et sa contribution au développement de la société acadienne. Ce don, madame Maillet, va sans doute cimenter la réputation de l'Université de Moncton comme endroit par excellence pour les études et la recherche liée à l'Acadie et à la francophonie. Alors pour cet acte de générosité, madame Maillet, madame la chancelier émérite, l'Université de Moncton, l'Acadie et la francophonie, je présume, je n'ai pas la présomption de pouvoir parler au nom de tous, mais je me permets aujourd'hui, donc l'Acadie et la francophonie tout entière, je vous dis mille fois merci. Merci. Applaudissements 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 Avant que nous ayons le grand privilège, j'ai le bonheur d'entendre madame Maillet, je vais inviter tout d'abord madame Amélie Giroux à venir commenter et contextualiser ce don historique. Alors madame Giroux est inscrite au doctorat en études littéraires à l'Université de Moncton et prépare une étude génétique de la pièce La Sagouine d'Anthonyne Maillet. Dans le cadre de ses recherches, elle étudie le processus de création de cette œuvre, entre autres par le biais du manuscrit, qui lui permet de découvrir grâce à ses ratures, mais ce matin j'ai entendu madame Maillet ou hier soir, elle m'a dit qu'elle n'en avait pas trop de ratures. Ses bifures et ses réécritures, l'évolution de la rédaction du texte. Elle a déjà présenté une conférence sur ce sujet lors d'un colloque international organisé par le groupe de recherche en édition critique de l'Université de Moncton en 2010. Un article est également en voie d'être publié. Elle est également coordonnatrice des collections à l'Institut d'études acadiennes à l'Université de Moncton, où elle y travaille depuis 2001. Alors, je vous invite à entendre madame Giraud. Alors, bonjour. Alors, qui eut cru qu'un trésor pouvait être fait de plomb? D'un tracé au crayon de plomb, sur de simples feuilles de papier quadrillé, d'un tracé qui raconte l'histoire d'une vieille femme de ménage, toute guiniause, qui s'exprime dans une langue populaire aux accents rabelaisiens et qui nous confie des réflexions empreintes de naïveté, autant que de perspicacité, au sujet de sa vie, celle des gens d'en bas. Parce que c'est un petit trésor que ce manuscrit pour la société acadienne. Premier jet d'une des œuvres qui a contribué à lancer le théâtre et la littérature contemporaine en Acadie dans les années 1970, ce manuscrit possède une valeur symbolique très importante. Première prise de parole publique et affirmée d'une société dont la langue avait jusque-là été reléguée à la sphère privée, la Sagouine connaîtra un succès retentissant, populaire autant que savant, et aura un impact majeur sur la littérature, mais aussi sur la perception ultérieure qu'aura d'elle-même la société acadienne. Mais ce manuscrit n'est pas seulement un trésor pour la société acadienne, c'en est un aussi pour l'université de Moncton, comme l'a souligné M. Fontaine, puisqu'il faut se rappeler, entre autres, que cette pièce a été lancée ici même et qu'à cette occasion, son personnage a été incarné pour la première fois par Viola Légère. Et finalement, ce document constitue un trésor pour les chercheurs universitaires. Et c'est ici que ça devient tout à fait captivant pour moi en particulier, vu que je m'intéresse dans le cadre de mes recherches doctorales au processus de genèse de la pièce La Sagouine, c'est-à-dire à son processus de création, à l'évolution du texte qui a été quelque peu, un tout petit peu, modifié au fil des supports qui l'ont fait connaître au grand public. Parce qu'on se rappelle que ce texte a été écrit à l'origine pour la Radio-Dradio-Canada, on en a eu un extrait qui nous a été présenté ici, avant d'être publié, joué, endisqué, filmé, réédité, etc. Mais là, je m'égare et je reviens au manuscrit qui est à la base de toute cette aventure de création. Donc, son trésor réside dans les ratures, même s'il y en a peu, dans les bifures, les réécritures qui sont inscrites de la main de l'auteur à même le manuscrit. Parce que ce mouvement de l'écriture que l'on peut suivre comme en temps réel en analysant ce document nous permet d'avoir accès aux choix essentiels que l'auteur a posés pendant la création de son œuvre. Ceci, bien sûr, ne se retrouve pas en tant que tel dans les éditions papier de l'œuvre. Donc, je vous donne quelques exemples concrets de ce que je veux dire par là. Donc, d'abord, la Sagouine est connue pour son parler. Parce qu'on se rappelle bien sûr que Maillet a créé pour son personnage un langage qui est une représentation littéraire d'un parler acadien traditionnel aux marqueurs identitaires très prononcés. Toutefois, et c'est ce que révèle l'analyse du manuscrit, cette langue a été le fruit d'un travail d'oralisation de l'écriture particulier, puisqu'on y retrouve certains termes en français standard qui seront raturés puis acadianisés par la suite. Ainsi, dans le monologue de Noël, par exemple, le mot étoile revient plusieurs fois. Cependant, comme le texte a d'abord été écrit pour être entendu à la radio, il était moins important pour l'auteur d'inscrire l'accent directement sur papier. Donc, au départ, étoile est écrit dans le manuscrit comme en français standard. Donc, accent aigu, T-O-I-L-E. Dans les versions publiées de la pièce, il va devenir étoile. Donc, l'accent que l'on entend à l'oral va se retrouver inscrit concrètement par écrit. Par contre, si dans le manuscrit, on retrouve étoile en français standard, on y retrouve déjà soire. Et l'on voit même prenez devenir pornez. Un autre exemple de ce que peut apporter au chercheur le manuscrit de la pièce, c'est le contenu particulier qu'on y retrouve. On connaît tous les monologues de la Sagouine. Donc, il y a Noël, la bout d'année, la résurrection, le recensement. Dans le manuscrit, il y en a un de plus qui n'a pas été repris pour l'édition papier de la pièce. Il est un peu différent des autres. S'il a la même longueur et a été enregistré aussi pour la radio, comme les autres monologues, cette fois, ce n'est pas la Sagouine qui parle, c'est son auteur qui explique son personnage au public. Ce texte, en fait, une toute petite fraction de ce texte-là, va devenir la préface des éditions papier de la pièce, d'où son importance. Donc, évidemment, le manuscrit de la Sagouine, qui est confié aujourd'hui à l'Université de Moncton, constitue la pierre angulaire de ce qui deviendra l'œuvre en tant que telle. L'œuvre qui est passée de l'état manuscrit à la radio, au livre, à l'interprétation théâtrale, puis télévisuelle. Toutes ces étapes ont participé à construire la Sagouine telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais d'avoir accès aux manuscrits en particulier, c'est avoir accès au début de cette déterminante aventure de création qui aura doté l'Acadie contemporaine de l'un de ses textes fondateurs. Merci. Alors, merci, Mme Giroux, et nous vous souhaitons nos meilleurs succès dans la poursuite de vos études doctorales concernant ce sujet. Merci.